Bonjour à tous et à toutes. Retour sur la vidéo concernant les aides sur les régions. J'avais déjà fait une première vidéo, celle-ci c'est la suivante, donc la deuxième et la dernière. Alors il est très difficile de trouver d'une région à une autre les dispositions du Conseil Général pour nous aider, nous particuliers, à acheter un véhicule électrique. Ah oui, c'est la croix et la bannière. Autant il y a des régions, comme j'ai nommé sur la première vidéo, du sud de la France, où vraiment tout est fait pour renseigner les personnes. On n'a pas besoin de chercher longtemps pour trouver l'information. Et je suis sûr que dans les concessions, ils ne sont pas parfaitement informés pour vous dire que vous avez droit à 6 000 euros d'aide de l'État et à 5 000 euros supplémentaires. plus de 1 500 euros d'aide à la reprise de votre véhicule, qui est ancien. Donc dans le sud de la France, c'est très bien, c'est l'exemple. Mais en remontant dans le nord, ça décroche. Alors j'ai trouvé un site internet qui m'a donné un peu plus d'informations. Ce n'est pas la panacée, mais au moins on en sait un peu plus. Je transmets le message, en quelque sorte. C'est le site evbox.fr. Evbox.fr On va voir s'il n'est pas visible. Je vous le mettrai dans le lien, le lien dans le descriptif de la vidéo, ce n'est pas grave. Alors des aides financières pour les particuliers et les professionnels. Les professionnels sont toujours les bienvenus, les mieux renseignés. Ce sont des professionnels, ils savent comment faire pour gagner d'argent et en dépenser le moins possible. Donc eux, on peut leur faire confiance. Mais nous, en tant que particuliers, je répète, c'est la croix et la bannière. Alors, on a donc le bonus écologique de l'État que tout le monde connaît, qui est de 27% du prix d'achat du véhicule. Le véhicule doit être neuf, 100% électrique. Et même s'il est à hydrogène, ça fonctionnera aussi parce qu'il y a moins de 20 grammes au 100 km. Il doit être acheté ou loué avec option d'achat pour une durée d'au moins deux ans. Il ne doit pas être cédé dans les six mois après acquisition. Donc tout ça, vous verrez sur le site si vous y allez. Tout est expliqué. Ensuite, je suis quand même allé fouiller dans le Grand Est, parce que le Grand Est, ça me concerne. J'en fais partie dans mon département de l'aube. Et le seul département qui donne quelque chose ou qui donnait quelque chose, c'était l'Alsace. Je dis c'était parce que le document que j'ai trouvé, qui est toujours en ligne, date de 2011. Et on est en 2019. Et ça concernait les 500 premiers véhicules électriques vendus. Donc c'était une aide de 5 000 euros aussi, en plus de l'aide de 6 000 euros. Alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. C'est impossible à savoir. Les sites ne sont pas mis à jour, malheureusement. Ils sont conçus une fois et pas retravaillés derrière. Là, on voit qu'il y a un manque de cohérence. Voilà. Pourtant, c'est important. Ça nous concerne de plus en plus. Le véhicule électrique est en plein boom. La Zoué en particulier. Il est temps que les régions fassent quelque chose. Si elles ne font rien, qu'elles le disent. Et si elles font quelque chose, qu'elles le disent aussi. Qu'il y a le cri sur les toits, tout simplement. Que ça concerne quand même des milliers et des milliers de personnes. Ce n'est pas 10 000 personnes. Ça touche vraiment, je dirais même, des millions de personnes. Oui, on est arrivé maintenant au bouleversement que tout le monde parlait. Ça n'est plus d'utopie, c'est la réalité. Il faut maintenant que les choses soient claires à leur niveau. C'est eux qui ont les éléments en main. Ce sont eux qui lâchent l'argent, qui délirent le compte de la bourse, comme on dit. Donc, il faut faire ça. Donc, voilà, j'ai trouvé ce site-là. Il ne donne pas beaucoup d'informations à dire non plus. Mais, en Ile-de-France, la métropole du Grand Paris a fait de la qualité de l'air. Bon, vous verrez bien. Il y a mis le premier dossier, une prime de 5 000 euros. Voilà, pour l'achat d'un véhicule électrique. Mais, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Il n'y a aucune date. De début, aucune date de fin. Ce n'est pas précis. C'est pour ça que vous, qui êtes intéressé par un véhicule électrique, que vous voulez en acheter un, ça vous tente vraiment, vous êtes décidé, de toute façon, vous ne serez pas perdant. Vous le savez. Eh bien, il faut bien se renseigner auprès du conseil général du département que vous résidez. Demandez à la mairie. Écrivez un courrier électronique, tout simplement. expliquez votre démarche pour avoir éventuellement une aide. Il y a bien des aides pour les vélos électriques. Il peut bien y avoir des aides pour les voitures électriques, dans tous les départements. Il faut faire jouer un petit peu ce courant d'écologie. L'écologie s'accompagne avec une dépense d'argent. Parce qu'on change carrément de matériel, du coup, ça nous coûte de l'argent. Et si on veut que ça fonctionne, ce mouvement continue et augmente, il faut qu'il y ait ces aides. Ma chaîne, elle parle de tout, je dis ça, mais il faut la faire connaître aussi, quelque part. Parce que si vous, vous êtes intéressé, vous aimez ce que je fais, faites le savoir si ce n'est déjà fait. Il faut attirer de plus en plus de personnes qui sont comme vous au départ, qui ne savent rien, qui ne sont au courant de rien, sinon de la publicité et de la zouée qu'on voit à la télévision. Sortis de là, ils ne connaissent strictement rien. Une prise de courant type 2, qu'est-ce que c'est ? Pour eux, c'est blébreux. Rien que ça. Vous voyez le monceau d'informations qu'il faut avoir en tête pour acheter une voiture électrique. Ce n'est pas simplement qu'une prise, c'est aussi tout un ensemble. La façon de conduire et tout ça, tout ce que j'explique sur mes vidéos, c'est dans ce but unique. Je fais toujours des hors-sujets. Mes vidéos sont longues. Elles sont nombreuses. Je vous invite à les regarder intégralement pour les plus patients et vraiment pour ceux qui y sont intéressés. Parce que vous trouverez toujours quelque chose d'intéressant. Pas forcément dans les médias. Ça peut être à la vidéo suivante que vous aurez pioché dans le stock. Une information que vous vouliez et qui vous arrive là. Dans cette vidéo, vous n'y attendez pas. C'est ma façon de faire. Quand je conduis, quand j'explique, je fais beaucoup de hors-sujets, beaucoup d'informations distribuées comme ça. C'est comme si je fouillais dans un chapeau et je tire un papier que ce n'était pas prévu. Je dis « Ah, tiens, je dois dire ça. » Voilà, ça se passe comme ça. C'est ma façon de concevoir les vidéos. Il y a un minimum de préparation, je vous rassure. La prochaine vidéo qui va arriver juste après celle-ci va concerner les batteries. Et puis, le vieillissement des batteries, c'est suite à une question qui m'a été posée. Donc, je vais en parler aussi. Je vais faire ça en deux étapes. C'est-à-dire que je vais parler en roulant. Et ensuite, je m'arrêterai pour montrer le programme et la prise au BD2. Donc, je vais bien reparler de ça, puisque j'en ai déjà parlé, mais je vais refaire. Et pour bien expliquer et voir justement ce fameux pourcentage d'usure de batterie. Le S-O-C-S-O-H. Donc, ça, j'en parlerai aussi. Et je mettrai un lien sur un site qui parle vraiment de batterie. Attention, c'est technique. C'est très compliqué à l'image de la sophistication d'une batterie. Donc, vous prenez l'information qui vous convient, mais ne vous creusez pas les méninges. Ça ne servira strictement à rien. Ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir monter dans un véhicule qui démarre au quart de tour, qui n'a pas besoin de chauffer pour bien rouler, qui n'a pas besoin d'être froidi pour durer. On est dans un véhicule électrique. Et ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne tout de suite, loin, longtemps, en permanence, année après année. Et l'électrique nous l'amène, ça. Particulièrement la Zoué. Donc, tant mieux. Ça se passe dans le milieu des mondes, quelque part. On sort d'un milieu fumant, polluant, pour arriver dans le milieu, enfin, propre. Ce n'est pas 100% propre, mais c'est beaucoup plus propre que l'ancien. Et c'est beaucoup plus agréable à conduire. Et moins cher. Donc, vous voyez, j'ai encore fait un hors-sujet pour cette vidéo. Donc, je vais arrêter cette vidéo sur le sujet des aides des régions. A vous de chercher. Si vous trouvez une information dans votre département actuel, et qui va évoluer, bien entendu, si vous pouvez me la communiquer sous la vidéo concernant ce sujet, j'en referai peut-être une autre vidéo. Il me faut un maximum d'informations pour transmettre le message. Mais le fait que vous, vous mettiez un commentaire, les commentaires sont lus par d'autres personnes. Ce qui fait que vous aussi, vous participez à l'évolution de cette chaîne en mettant les informations que vous avez glanées, que vous avez eu besoin aussi pour l'achat d'un véhicule électrique. Je vous remercie, et je vous dis à plus tard. Merci. 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 Merci.